Bonjour, je me présente, je m'appelle Ali, je suis actuellement en deuxième année de DUT technique de commercialisation, donc le futur BUT, Bachelor Université en Technologie. Donc au cours de cette deuxième année, nous sommes amenés à réaliser avec l'ensemble de mon groupe un projet tutoré. Donc pour notre part, c'est le projet concernant la JPO, donc la journée porte ouverte, et donc la journée porte ouverte de notre établissement qui est celui de Sergi-Pontoise, l'IUT de Sergi-Pontoise, site de Sarcelles. IUT qui veut dire bien sûr Institut Universitaire de Technologie. Donc notre projet, il consiste en quoi ? Il consiste à organiser du début à la fin cette journée justement de porte ouverte pour notre établissement. Notre projet, c'est aussi d'une part 300 heures de travail, où l'ensemble de l'équipe s'investit et donne son maximum afin de rendre cette journée pour vous, comme pour nous, vraiment dynamique et professionnelle, pour vraiment répondre à vos questions et à vos attentes. D'une part, ce projet nous donne aussi, renforce notre gestion ainsi que notre organisation. J'entends par là au sein d'outils informatiques comme MindView, qui est un outil informatique permettant de réaliser une carte mentale, si vous voulez, pour définir d'un point A, par exemple la JPO au milieu, quels sont nos objectifs, nos ressources, les ressources que nous allons besoin, de se fixer un but et de se fixer vraiment donc qui va se charger de quoi, pour vraiment visualiser de façon, de manière plus attrayante et plus simple pour nous et de voir vraiment l'avancée du projet. Et aussi donc l'outil informatique Trello. Donc Trello, c'est vraiment, c'est un outil informatique, c'est une plateforme numérique, où tout le monde, toute l'équipe peut directement interagir de façon instantanée dessus. Chacun des membres de l'équipe peut ajouter dans différentes rubriques, car il y a plein de rubriques dessus, par exemple pour la journée porte ouverte, nous avons la rubrique des salons, nous avons la rubrique de la journée J, donc qu'est-ce que nous allons faire cette journée, nous avons la rubrique concernant les projets tutorés, donc on peut ajouter des informations au cours de l'élaboration de ce projet, pour que d'une part, on peut voir l'avancée, mais aussi nos tutrices puissent voir en temps et en heure l'avancée de notre projet. Donc c'est vraiment un gain de temps pour nous, comme pour l'équipe, enfin pour nous et pour toute l'équipe. Il nous a aussi permis, ce projet, de mettre à profit certaines compétences relationnelles acquises au sein de notre formation, car nous étions donc amenés à communiquer de manière institutionnelle en tant que représentants de la formation. Enfin, ce projet a surtout un but professionnalisant, nous apprenant à faire face à certaines contraintes, et donc à la pression. Donc nous avons notre tutrice, par exemple, nous avons la chance d'avoir une tutrice qui parle espagnol, donc c'est pourquoi nous avons dû communiquer avec elle en espagnol, donc c'est vraiment un avantage considérable, car aujourd'hui parler plusieurs langues, c'est vraiment ce qui va nous différencier dans l'entreprise. Donc ce projet, il est vraiment intéressant, il est très professionnalisant aussi. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous donne surtout rendez-vous le 6 février 2021 en direct sur Zoom, donc je vous mettrai le lien directement en barre d'infos, et comme ça vous pouvez rejoindre notre réunion, poser vos questions, débattre avec nous, échanger avec nous aussi, c'est le plus important de toute manière. Et j'espère que vous serez nombreux. Merci de m'avoir écouté.